Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de LXdeQt alias LXQt, c'est-à-dire le projet qui vient de sortir à 2100.7 et qui fusionne le code de LXde et de RazorQt. Pour une fois qu'il y a deux projets qui décident de fusionner, au lieu de faire du fork agressif et du fork comment on va pisser, pardon, excusez l'expression, mais c'est un énorme mort qui me fait ça, c'est bien bon d'en profiter. Donc j'ai installé le taux sur une machine de l'archi Linux, vous aurez les détails dans l'article qui est sur la listée dans la description. en bas de la vidéo, et maintenant on va lancer l'engin. Voilà, donc c'est une archi Linux avec laquelle j'ai activé testing, histoire d'avoir un système assez récent à jour. Donc c'est quand même assez rapide, c'est du système D. Par sécurité, j'ai pris l'ancien LXdeQt qui fonctionne très bien. Voilà, donc c'est LXdeQt. On va se connecter et vous allez voir si c'est l'un chargé. Ça a pris quoi ? 5 secondes ? Non, voilà, c'est assez net, assez clair, assez vide. Bon, même si ça met 0.699, c'est la version 0.7. Elle est sortie aujourd'hui. Et comme j'enregistre vidéo le 7 mai, comme je prouve avec le plan brillé, donc vous comprendrez que ça ne change pas grand-chose. Voilà, donc là, j'ai installé quelques outils pour compléter justement les limites un peu de LXdeQt qui est encore dans ses couches culottes. Donc là, je vais vous montrer PCman Fan Manager en version Qt. Bon, c'était encore un peu enfranglé. C'est ça le problème. Donc, tant pis, quoi. C'est la première version, donc on peut se dire que c'est normal encore que toutes les traductions ne soient pas terminées. Donc là, c'est notre ami PCman FM. Il y a aussi des outils, je vais vous montrer les outils de préférence. Ce sont des configurations. Pour le thème des cônes, j'ai pris celle de l'ancien XdeQt pour rester dans la famille. Donc, je vais vous montrer les principales. Voilà, ça c'est tout ce qui est notification. Voilà. Les notifications, l'apparence générale. Le genre de gadget. Le thème des cônes, dans celui de l'XdeQt. Le thème de l'XdeQt, on peut le modifier à volonté. Pas mal celui-là. Bof. Mouais. Moi, je le retrouvais avec un mégouli pas mal. Les polices. Et le thème de curseur qu'on peut utiliser. Voilà. Les préférences. Bon, c'est au niveau de l'affichage, bien sûr. C'est encore en cours du globe, mais vous voyez, c'est pas rempli. Les associations de fichiers. Voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut ajouter en audio. En fonction des types de fichiers qu'on peut avoir. Voyons, audio, application. Bon, j'avoue, j'ai rajouté LibreOffice. Parce que sinon, c'était un peu léger. Tout ce qui est... Bon, vous voyez, c'est quand même encore en franglais. Ça va avancer petit à petit. La souris, le curseur, le clavier. Et, bien sûr, tout ce qu'on peut mettre comme type de clavier. Les allancements. Voilà, donc, je vais chercher. Pour une version, bien, c'est pas mal. Tous les paramètres. Ah oui, c'est vrai, par contre, c'est vrai, il ne faut rien plus qu'une seule fois. C'est un simple clic. Voilà. Tous les paramètres. Voilà. Parce que le temps, il faut être ouvert. Ah, je vais vous montrer en vitesse le... Voilà. Le switcher de fenêtre. Du sympa. Assez simple. Émulateur de terminal. Le navigateur web. Comme ça, voilà. C'est tout le temps qui se lance le démarrage. Voilà. Bon, bien, alors, je ne vais pas modifier. Tout ce qui est gestion de l'énergie. Bon, bien sûr, ça dépend. Bien sûr, si on est sur un portable ou pas. Les écrans. Il n'y a pas grand-chose à montrer. Et les raccourcis. Différents raccourcis qui existent. Là, c'est un gros bon. J'ai rajouté de flashplayers. Je sais, les barbies vont gueuler. Ça, je vous l'avais déjà montré. Donc, l'économiseur d'écran, c'est X-Spring Saver. Ah, pour les fans de Joy Division, ça n'apparaît pas à quelque chose. Voilà. Ça, c'est le panneau de configuration. Donc, l'affichage d'image porté sur Qt. Je suppose que bientôt, tous les outils seront petit à petit porté sur Qt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Il n'y a pas grand-chose de plus. C'est vraiment l'ensemble des paramètres. Pour le son, on passe par QS Tools. Voilà. Donc là, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, par contre, je vais passer avec un thème qui semble un peu plus visible. Parce que sinon, ça peut être la joie pour les icônes. Donc, préférence, apparence. Préférence en apparence. Donc, on va changer le thème. On va remettre, on va remettre ambiance, par exemple. Ça permet de voir la gestion du son. Voilà, je vais monter le son. Là, par contre, il faut passer par QA Tools. Voilà. Parce que, comme c'est précisé là, quand on fait clic droit, Configure volume control, ça passe par QA Mixer pour justement gérer tout ce qui est son. C'est encore un peu jeune, donc c'est normal qu'il faut passer par un petit tiers. Ensuite, bon, je vais toujours le montrer. Bien sûr, là, c'est... C'est notre bienvenu d'un libre-office. On peut aussi jongler avec les bureaux. Donc là, je suppose que si on va... Voilà, par exemple, clac. Pour jongler avec les bureaux. Donc, la gestion de différents bureaux. Là, c'est pour les supports immobiles. Je ne vais pas montrer un logiciel que j'ai trouvé, qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Saroneia Player, qui sert justement à un sélecteur audio où je cherche quelque chose de sympa, de pas trop lourd. Donc là, je n'ai importé en gros que 45% à peu près de ma CD Tech. Et vous voyez quand même qu'il y a 9 jours de musique. C'est un petit logiciel très léger en Qt qui permet de lire sa vidéo en audio. Donc, je vais mettre un truc libre dans ce que j'ai importé. Voyons, voyons, voyons. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il y a que je veux en libre ? En fait, on va prendre l'image. Et on va le faire lancer la musique. On va le faire lancer, par exemple. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, c'est un petit logiciel. Voilà, c'est un petit logiciel encore en cours de développement parce que c'est un version 0.4. J'avoue que je ne le connaissais pas, mais il est bon, pas mal. Donc là, on va le fermer, ça. C'est vrai que l'XQt, c'est un logiciel rapide. Côté logiciel Internet, j'utilisais Aurora. C'est un enrobage de WebKit pour... de Qt WebKit. Voilà, donc j'ai mis aussi le moteur DuckDuckGo. Soyons libristes et soyons respectueux de la vie privée. Donc, on va aller sur le site de l'XQt. Je vois que c'est le point en revient. Oui, c'est bon, je ne suis pas crampé. Donc là, voilà, cette apparence de l'XQt. Voilà. Avec... capture d'écran. Bon, par contre, là, il faut que je trouve le moyen de mettre les icônes sur le bureau. J'ai ma petite idée. Édite, préférence. Ah non, je pensais que c'était par là. J'avoue que je ne vois pas comment on peut faire pour mettre les icônes sur le bureau. Moi, c'est dans une des préférences que je n'ai pas trouvées. Non, ce n'est pas ça. En tout cas, on peut voir quand même que c'est très, très, très rapide. C'est quand même agréable. Et que ça change un peu des points lourds de domaine. Préférences. On a besoin de configuration, peut-être, qu'on va trouver. Je ne trouve pas. Ça m'énerve. Non, ce n'est pas ça. Donc là, je ne sais pas comment on peut faire. Il n'y a pas d'aide, malheureusement. Bon, mais ce n'est pas grave. On doit avoir le moyen de mettre les icônes. Ah, peut-être que je vais essayer un truc. Donc, PCmanFM. Et si c'était ça, tout simplement. Ah oui, ça me manque un lien symbolique. Donc, on va mettre un lien symbolique. Donc, on va faire ça. Un lien symbolique. Voilà. Ça permet directement d'avoir... On veut les... On veut les conne... Ah non. Par contre, la poubelle, on ne peut pas. Donc, ça permet toujours de créer des liens symboliques pour ouvrir. C'est toujours marrant. Je n'en avais pas pensé. Ce sont les trucs les plus simples. Aux qu'on n'en pensait pas. Donc, bien sûr, là, c'est l'iso de l'archenux du mois de mai. Donc, vous voyez quand même, c'est très sympa. J'avoue que je suis très agréablement surpris par l'ensemble. C'est vrai que je n'étais pas super fan ni de Razor Cutie ni de LXDE. Mais là, j'avoue qu'ils ont fait quand même du beau boulot. Ce n'est pas hyper lourd parce que, bon, je vais lancer, si je le retrouve, voilà, le gestionnaire de tâches. Et côté mémoire, il mange, si je ne dis pas de bêtises, pas grand-chose. Je pense que si on n'arrive même pas à 200 mégas d'utiliser de manger. En gros, sur une machine à 712 mégas, ça pourrait fonctionner. Mais il mange 10% des 2 gigas de la mémoire vive que j'ai utilisé pour cette machine virtuelle. Je m'excuse, je le connais quand même beaucoup plus lourd. Côté CPU, il ne mange presque rien. Donc là, c'est vrai qu'il est très, très, très peu gourmand. Donc là, je vais me déconnecter. C'est vrai que l'environnement est très peu gourmand. Et je vous disais aussi que ma musicothèque contient 7700 morceaux pour un peu plus de 20 jours de musique. Donc je n'ai pas tant de tout copier. Mais vous voyez quand même que Sayonara s'est pas mal débrouillé. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. A plus ! Bon, c'est tout pour aujourd'hui.